Bon, on n'est pas tout à fait au complet par rapport au nombre d'inscrits, mais c'est pas grave, on va commencer quand même, en vous remerciant d'être là. Et avant de commencer, je vais donner la parole à M. Olivier Faron, qui est l'administrateur général, qui nous fait l'honneur de venir ouvrir cette séance. – Merci beaucoup. Rassurez-vous, je serai très court, mais c'est pour vous dire le plaisir et l'honneur que Marcel Gaucher nous fait en étant présent parmi nous. C'est un philosophe, un penseur, quelqu'un qui nous éclaire beaucoup. Moi, j'ai plaisir à rappeler que quand j'ai commencé mes propres travaux en histoire, votre ouvrage sur la pratique de l'esprit humain a totalement éclairé ce que je faisais sur les questions de contrôle social. Évidemment, on a tous été lecteurs du débat et vous nous avez totalement accompagnés dans tout ce que nous avons fait. Donc, c'est un moment important pour l'établissement. Notre établissement, c'est un établissement qui, comme le nom l'indique, est consacré beaucoup aux métiers, aux questions de la formation professionnelle. Nous n'aurons jamais assez d'éclairage, d'éclairage de philosophes, d'éclairage de penseurs de notre société, comme Marcel Gaucher peut nous l'apporter. Et puis, je suis très heureux que ça se passe, évidemment, dans le cadre de tout ce que fait un autre Marcel. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer de Marcel. Un Marcel pour lequel j'ai des pensions coupables parce que c'est vrai que le travail que fait Marcel Gégère à la tête de ce qui est aujourd'hui une question majeure des rapports entre santé, solidarité, en l'occurrence sur ces questions d'aujourd'hui de travail social, d'intervention sociale. Marcel fait un travail formidable. Le conservatoire s'est fixé une ambition, l'ambition d'être porteur de ces questions-là, porteur sur les questions qui vont de comment on construit notre société, comment on la pense, comment on la réfléchit, comment on essaye aussi de la transformer. Il y a eu un très beau moment lundi dernier où nous avons recréé un rite. Alors, peut-être que ce rite peut apparaître un peu, entre guillemets, ringardisé, mais des leçons inaugurales de nos professeurs. Je pense au contraire que c'est un rite absolument fondamental où nous avons accueilli officiellement trois collègues. Avec une collègue qui travaille sur l'économie de la santé, un collègue qui travaille sur les questions d'accessibilité et un autre collègue qui travaille sur l'économie sociale et solidaire. Cette année, nous allons aboutir, je dis ça parce que nous sommes le lendemain du 8 mars, à la création d'une chaire aussi sur les questions de genre. Aujourd'hui, il faut, c'est notre conviction, nous venons de créer une chaire sur le handicap qui va accompagner sur l'accessibilité. Il faut qu'il y ait un lieu où l'on pense, comme nous allons le faire aujourd'hui en écoutant Marcel Gaucher, de façon très collégiale, très ouverte, très sociétale, très ouverte sur le monde. Et puis, si on se fixait qu'en écoutant Marcel Gaucher et puis en essayant de réfléchir ensemble, on pouvait avoir une bonne surprise en mai d'avoir quelqu'un qui porte notre société. Ça serait le plus beau défi qu'on pourrait se fixer. Donc, en tout cas, cher Marcel Gaucher, c'est un immense plaisir, un immense honneur d'être avec vous. Et puis, voilà, comme on a coutume de le dire, mais on aime bien le rappeler. Vous êtes dans l'amphi Abbé Grégoire, donc Grégoire est toujours parmi nous. Donc, voilà, Grégoire nous a expliqué plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion et de respect pour tout ce que vous faites que je passe la parole d'abord à Marcel, qui va faire une introduction beaucoup plus structurée que ce que je vais faire et à vous-même. Merci beaucoup. Oui, je vais revenir peut-être pour introduire le propos sur la commande spécifique que j'ai faite à Marcel Gaucher, puisque cette conférence débat, elle s'inscrit dans les entretiens de la chaire de travail social et d'intervention sociale. C'est l'occasion de rappeler un point qui est assez peu évoqué, à savoir que le travail social doit beaucoup à l'héritage de la Révolution française, et héritage sans lequel le CNAM n'aurait pas non plus existé. Je pense qu'il est important de rappeler qu'à ce moment de notre histoire, une nouvelle conception des rapports sociaux s'est mise en place pour les individus, avec lesquels la communication paraissait jusque-là impossible. On a souvent des échanges avec Olivier Farron sur la différence entre les personnes vulnérables et les personnes fragiles. Il y a dans la salle d'ailleurs quelqu'un qui a écrit dessus, Jean-Yves Barrère. Et disons qu'on peut se dire qu'il existe un domaine finalement où l'on retrouvera ensuite beaucoup les travailleurs sociaux, et qui verra se développer l'éducation spécialisée, qui est notamment aujourd'hui ce qui correspond à la notion élargie de handicap, avec quand même des points de repère qui avaient été évoqués par Marcel Gaucher et Gladys Swen dans un ouvrage qui, à mon sens, fait date. C'est la pratique de l'esprit humain, et je vous engage à vous y reporter, parce que dans les transformations qui sont à la base même du travail social, quand je dis travail social, ce n'est pas uniquement la lutte contre la pauvreté, c'est travail social et médico-social, il y a un ensemble de travaux qui essaient, à l'époque, de faire la démonstration de la possibilité même de l'appartenance de personnes à première vue très éloignées du monde ordinaire, voire de l'humanité, à un espace social. Je donne souvent les références aux travaux de l'abbé de l'Épée à propos des sourds et muets. Je donne les dates pour qu'on se rappelle bien ce moment-là, 1784. Valentin a eu avec les aveugles, avec son essai de 1786, et puis les aliénés, Philippe Pinel, 1900. Donc ces initiatives qui précèdent ou suivent de peu 1789 vont au-delà de l'humanisme philanthropique ou d'une acceptation bienveillante de l'infirmité. Elle vise à renouer la communication dans une relation qui ouvre la voie d'une réciprocité dans la reconnaissance de l'autre. Et quand je dis cela, on a en tête tout ce qui se dit aujourd'hui sur la question des usagers, des citoyens, etc. Et du point de vue du travail social, ce mouvement a ouvert la voie d'une expertise spécifique et d'une professionnalisation, donc de la création des métiers. Même s'il a fallu ensuite de longues années avant qu'apparaissent des chaires dédiées au social, au médico-social, n'empêche que là, on a un mouvement de fond. Donc, de ce point de vue, je crois que l'intervention de Marcel Gaucher va nous permettre de reparler de la question de l'altérité, du lien social, des conditions d'une citoyenneté effective. Et de ce point de vue, pour ce qui est du travail social, il s'agit fondamentalement du même mouvement qu'il avait analysé sur le terrain plutôt de l'histoire de la psychiatrie, puis de l'éducation, où il y a un certain nombre de travaux qui ont été publiés, je ne vais pas reprendre, et plus globalement de ce qui se joue dans les mutations de la société. Comme je viens de le dire, il y a cet ouvrage, La pratique de l'esprit humain, qui a quand même cette particularité dans notre secteur, c'est que les sociologues qui font autorité dans le travail social sont extrêmement rares à le citer, et rares à le citer pour deux raisons. Parce qu'on parle du malaise dans la société, mais parfois il y a des malaises dans des configurations théoriques, et deux raisons. La première, même si ça peut surprendre certaines personnes, c'est que le fait d'avoir interrogé les analyses de Foucault n'a pas eu que des effets très bénéfiques dans l'accueil de ces travaux. Et c'est vrai que nous sommes dans un secteur où domine encore une focalisation sur des logiques de contrôle social qui ont alimenté pendant longtemps, et qui continuent d'ailleurs d'alimenter, une culpabilisation des travailleurs sociaux et leur dévalorisation en tant que conscience aliénée. Et puis, un deuxième aspect aussi très important, c'est que dans le secteur social, souvent, on imagine une continuité historique qui fait qu'on ne parle pas, ou peu, des nouvelles pathologies. Les publics sont supposés stables dans leur catégorie, alors que Marcel Gaucher souligne les formes nouvelles de personnalité, qu'il qualifie même de mutations anthropologiques. Et c'est sur ces ruptures-là de perceptions qu'on l'attend, on l'aura compris, ces apports sont essentiels. Il a ouvert des pistes dans de nombreux domaines. Donc nous accueillons un historien, un philosophe, un sociologue très engagé, dont on ne résumera pas l'œuvre tout à fait considérable. Juste un mot pour saluer un tir groupé de trois publications, pratiquement la même année, parmi lesquelles le quatrième tome de l'avènement de la démocratie, qui mérite par sa densité et sa profondeur une attention particulière. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on lui a demandé d'intervenir. Alors il y a une demande plus spécifique des autres ouvrages. Je rappelle, c'est ce petit livre qui a été réédité chez Folio, Que faire, avec des échanges avec Alain Badiou, et puis Comprendre le malaise français, qui est paru chez Stock. La demande spécifique, plus précisément qui est faite, elle porte sur un des chapitres de ce livre, Le Nouveau Monde, chapitre 9, je vous dis ça, mais ce n'est pas pour que vous ne lisiez pas l'ensemble, mais ça vous laisse un peu de temps, parce que c'est quand même assez gros, et qui s'intitule Le second moment des droits de l'homme et la société des individus. Pourquoi ? Parce qu'il existe, c'est l'hypothèse que je fais, une homologie entre ce que Marcel Gaucher analyse comme un des aspects les plus significatifs de la transformation de nos sociétés, intervenue depuis le tournant des années 1970, à savoir la montée du juridique, en lien avec l'individualisation de plus en plus poussée des rapports sociaux. Ce constat justifie, selon lui, et je le cite, de refondre nos outils intellectuels. Nous retrouvons là trois ou quatre thématiques absolument centrales pour le travail social. La première, c'est justement, je viens de l'évoquer, c'est la place croissante du droit, y compris sous la forme de droits fondamentaux, et si vous lisez le rapport qui est sorti il y a une dizaine de jours à propos de la protection de l'enfant, ça a été l'occasion de reparler de la notion des droits fondamentaux que l'on articule avec intérêt de l'enfant, intérêt supérieur de l'enfant et besoins fondamentaux, donc il y a des évolutions sémantiques qui sont beaucoup discutées aujourd'hui, mais évidemment on a en tête le poids du formalisme juridique, puisque le droit n'est pas que facilitateur des relations sociales, il peut être perçu comme étant une contrainte dans un secteur, secteur social, mais aussi c'est le cas du secteur de la santé, qui historiquement a été plutôt porté par le vitalisme et la créativité associative, peu contrôlée initialement, au moins deux vagues, et alors il y a la vague, pour nous, c'est la première vague, je dirais, c'est les lois fondatrices du secteur social, les deux lois du 30 juin 1975, et dans son ouvrage, je trouve qu'il y a une réflexion sur ce que certains ont appelé, et puis Marcel Gaucher reprend l'expression, de révolution de 1975, donc on peut se dire qu'il y a quelque chose d'assez curieux dans la similitude de ces mouvements, et puis pour le secteur social, la loi du 2 janvier 2002, dite de rénovation de l'action sociale et médico-sociale, avec une réflexion qui fait penser à cette idée de second moment, parce que nous-mêmes, on est dans un second moment, avec l'idée de remplacer la solidarité par les droits, par une solidarité d'engagement. Vous voyez, à la fois, c'est pour ça que dans le secteur social, on va connaître aussi ces mouvements, référence aux droits des usagers ou d'autres droits, mais également, depuis la conférence nationale contre la pauvreté, donc fin 2012, une orientation très tournée vers l'engagement. Les préoccupations qu'on a concernant l'économie sociale et solidaire sont également à réfléchir au vu de cela. Donc c'est un mouvement de fond. Il y a une deuxième question, certainement encore plus importante pour nous, et je pense que c'est là-dessus qu'il va pouvoir commencer à nous expliquer mieux peut-être les choses, c'est la question de l'individualisme, la question de l'individu, enfin là, il y a des questions de vocabulaire, parce que le travail social revendique depuis longtemps les vertus de l'action collective, du travail avec les groupes, de l'intervention sociale d'intérêt collectif, les initiés voient comment certains sigles, notamment ISIC, marquent beaucoup les mouvements d'idées dans ce secteur. Or, ces idées-là, elles sont avancées dans un contexte qui se prête de moins en moins à des approches collectives, avec des formes radicales d'individualisme, plus ou moins bien habillées par l'invocation d'un projet collectif, je pense au djihad, je pense à des formes de ce genre. Donc on a un vrai problème pour le secteur social d'arriver à articuler la question de l'individu et du collectif. Et puis il y a une troisième thématique qui est également très présente sous un angle un peu différent, mais c'est la thématique de la refondation, parce que finalement, cette thématique de la refondation, elle est portée, ou elle a été portée en tout cas, à partir du changement de majorité, à partir surtout de 2012, par les politiques publiques, depuis le plan de lutte contre la pauvreté, qui interroge l'idée même d'un socle de valeurs communes, sur fond de doute quant à sa solidité historique. Et on peut se dire que, quand on réfléchit et quand on débat de l'architecture des formations et de la réforme de l'architecture des formations, on se retrouve en plein dans ces questions de socle, qu'est-ce qui est commun, et dans ce qui est commun, qu'est-ce qui s'est transformé ou pas. D'où l'importance de la mise en perspective historique. On retiendra donc tout particulièrement l'idée avancée par Marcel Gaucher d'un premier moment des droits de l'homme autour de 1789, mais surtout celle d'un second moment avec des figures nouvelles. Et je vais lui passer la parole en évoquant un préalable, ce qui est que, bon, ici on a fait des conférences de consensus sur certains termes qui nous sont chers, il y a toujours aujourd'hui des préalables à aborder, notamment s'entendre sur les mots, et parfois sur des mots qui sont en apparence les plus simples, droits, individus, des choses de ce genre. Donc je pense qu'il va essayer de nous éclairer sur ces différents points. Je vais essayer. L'important, c'est d'essayer. En effet. Oui, réfléchissant avec Marcel Gaucher sur la meilleure manière de vous apporter quelque chose d'utile dans le domaine qui est le vôtre, nous nous sommes dit, en effet, que c'était cet angle de vue, la montée du droit et la manière dont cette montée du droit ouvre de nouveaux problèmes, et en particulier un problème inédit sur lequel je vais mettre l'accent, devenir individu, c'est sur cet angle-là que je vais essayer de vous apporter les lumières qui me paraissent les bonnes et nous aurons la possibilité d'en discuter. pour resituer très rapidement ce problème particulier dans le tableau d'ensemble que j'essaie de donner dans cet ouvrage. mon diagnostic du présent, ma thèse principale, si vous voulez, c'est que ce qui fait l'originalité de la situation historique qui est la nôtre, c'est l'aboutissement du processus de sortie de la religion dont est issue la modernité européenne devenue occidentale. sortie de la religion qui ne concerne qu'à la marge les croyances religieuses, mais la structuration collective. Cette structuration collective comporte trois éléments ou trois grands vecteurs, un vecteur politique, un vecteur juridique, un vecteur historique. Ces trois éléments restaient jusqu'alors pris dans l'ancien mode de structuration religieux et ce qui s'est passé dans les quatre dernières décennies, je crois qu'on peut retenir en effet cette date de 1975, elle a des raisons précises d'être comme moment du tournant. ces trois éléments se sont complètement décantés en bouleversant l'image qu'on pouvait s'en faire et qu'on pouvait se faire du coup du fonctionnement de nos sociétés. À partir de ce point central, on peut décrire l'immense transformation qui est en cours et qui se poursuit depuis quatre décennies, à commencer d'ailleurs par la mondialisation qui est très loin de se réduire à la mondialisation économique. À l'intérieur de cette triple métamorphose du politique, du droit et de l'histoire, le droit se retrouve en position centrale. Alors, un mot d'abord de clarification sur ce qu'il faut mettre ici sous le mot de droit. Le droit dont il s'agit n'est pas d'abord le droit des juristes praticiens, du législateur, des juges, des avocats, des notaires, que sais-je. C'est le droit au sens fondamental, le droit des fondements, le droit qui parle de la légitimité, autrement dit, de ce qui permet de formuler un droit positif reconnu. Sa notion la plus commune, on va y revenir longuement, se résume dans la notion de droit de l'homme. Nous vivons là encore sur ce terrain la décantation d'un processus entamé de très longue date. On peut, c'est un repère symbolique qui n'a pas de valeur historique stricto sensu mais qui permet de fixer les idées, les idées de le situer le point de départ au milieu du XVIIe siècle. 1651, la publication du Léviathan de Thomas Hobbes qui formule pour la première fois en bonne et due forme cette idée d'apparence très peu intuitive. il n'y a en droit que des individus. On va revenir sur toutes les conséquences que cela comporte. A l'époque, évidemment, c'est une proposition théorique qui va plutôt abasourdir la communauté des esprits et reçoit un accueil très peu enthousiaste. C'est le moins qu'on puisse dire, y compris dans le propre camp de Hobbes qui, pour couronner le tout par rapport à nos repères spontanés, formule cette idée non pas à l'appui de la cause de la révolution puisqu'il écrit en pleine révolution anglaise, mais à l'appui de la thèse de la réaction. Les réactionnaires de l'époque n'en ont pas été enchantés, c'est le moins qu'on puisse dire pour lui. Mais cette idée a fait son chemin et je crois que nous pouvons dire quatre siècles et un peu plus après, nous sommes au moment où elle trouve sa pleine effectivité avec toutes sortes de conséquences qui ne cessent au quotidien de nous déconcerter. Nous pouvons dire, je crois, à bon droit, c'est le sens qu'il faut donner à cette formulation du second moment des droits de l'homme qu'évoquait Marcel Gégère, que nous sommes au moment du sacre du droit des individus. et c'est la clé pour véritablement comprendre, y compris au niveau micro-sociologique, le problème de ce qu'on met aujourd'hui couramment sous le nom d'individualisme. La spécificité de l'individualisme contemporain n'est intelligible qu'à condition de le prendre, ce que je vais essayer de plaider sous l'angle du droit. L'individualisme que nous connaissons est avant tout un individualisme juridique. Et après, on peut entrer véritablement dans sa sociologie fine. pour résumer de nouveau sauvagement avant d'entrer plus dans le détail de l'analyse de ma proposition, nous assistons à l'aboutissement d'un double mouvement de socialisation des individus et d'individualisation du social. D'un côté, nous avons affaire à une consécration du droit des individus qui justifie de parler pour de bon d'une société des individus dans la rigueur de la notion la société qui se pose en tant que société comme composée exclusivement d'individus. Ce n'est pas une proposition de fait, simplement. Toutes les sociétés ont toujours été faites d'individus. C'est la manière dont elle gère cette propriété élémentaire qui est en cause ici, évidemment. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, à côté de cette consécration du droit des individus, agencement de la société pour la production des individus. Et nous allons voir que c'est là que commencent les problèmes auxquels nous avons à faire aujourd'hui. L'intérêt de cette proposition est d'échapper à l'opposition triviale mais résistante entre l'individuel et le collectif. Ce ne sont pas deux choses qu'on peut dissocier. C'est parce que nous sommes les plus socialisés que nous sommes les plus individualisés. et on peut le montrer très concrètement et je vais y venir. Le droit ici, le droit au sens des fondements, le droit qui dit la légitimité est en son fond un principe de composition de la collectivité. Il dit comment une collectivité peut être agencée. et à cet égard il y a le choix entre un nombre très limité de solutions on peut y réfléchir dans tous les sens il y en a deux et deux seulement. Ou comme ce fut le cas de la plus grande partie de l'histoire humaine la société est posée comme première et comme la vraie réalité au regard de laquelle les parties individuelles de cette société sont parfaitement secondes et leur place leur est assignée et ils sont en quelque sorte le carburant de la vie collective où les individus sont posés premiers la société découlant de l'assemblage formé à partir des membres individuels de la collectivité. et bien je crois que nous sommes au bout de l'expression historique de ce qui a d'abord été posé comme un principe théorique d'allure onirique presque par rapport à la réalité de ce qu'était la vie collective et qui est entré complètement dans la vie concrète de nos sociétés en bouleversant toute la manière de concevoir les rapports sociaux. Cette consécration du principe individualiste en droit prend la forme d'un double processus qui explique le plus grand nombre des traits de l'individualisme que nous avons sous les yeux. D'un côté attribution généralisée du statut d'individu de droit aux membres de la société et de l'autre côté appropriation subjective de ce statut par les individus identification des personnes par leur statut d'individu de droit. J'avance l'expression pour faire image on a affaire à une sorte de cogito juridique j'ai des droits donc je suis ce que je suis est fondé par les droits qui me sont attribués et dont j'ai assumé l'exercice. Une précision supplémentaire ici tout à fait indispensable pour avancer sans se perdre dans des discussions inutiles précision sur la notion d'individu et de ce que je peux vouloir dire devenir individu. Cette notion d'individu comporte un piège diabolique qui tient à son évidence naturelle. Individu nous le sommes tous au sens au moins biologique du terme nous le sommes aussi généralement au sens psychique du terme entendons par là la capacité de jouir d'un sentiment de sa propre singularité personnelle et de son intégrité en tant que personne et il faut dire qu'en ce sens là il n'y a jamais eu que des sociétés d'individus au sens de société de personnes individuées. Le fait social élémentaire qui d'ailleurs en témoigne étant tout simplement ce petit fait minuscule mais qui en dit très long et qui jusqu'à nouvel ordre reste une démarcation assez solide entre les sociétés animales et les sociétés humaines le fait que les sociétés humaines sont faites de membres qui comportent un nom connu de leur titulaire et reconnu par les autres. C'est tout petit mais ça change tout. Il faut écarter de ce point de vue ce fantasme théorique qu'on voit encore insister dans la littérature sociologique assez couramment quand on arrive dans les grandes généralités dont par exemple la théorie durquémienne de la solidarité mécanique est un exemple qui assimile de fait les sociétés les plus anciennes ou les plus traditionnelles à des espèces de fourmilières où les individus sont à ce point identifiés à leur collectivité qui n'ont pas le sens de leur identité singulière. De telles sociétés on n'en a jamais trouvé mais cette opposition cette espèce de limite permet de faire des monographies ethnographiques sur l'individualisme dans une société de paysans tonquinois si on désigne par là le fait que même chez les paysans tonquinois société tout à fait traditionnelle par ailleurs il y a un sens assez fort de son intérêt personnel et le désir de le faire prévaloir aux dépens de la collectivité théoriquement souveraine c'est pas difficile à montrer et ça sera toujours vrai où vous alliez et individualisme en ce sens là c'est à dire un sens assez fort de son de son moi et de sa prévalence sur le reste vous en trouverez dans toutes les sociétés c'est pas ça l'individualisme justement parce que une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a constaté ce fait premier on n'a rien dit de la manière dont ces individus au sens biologique et psychique se rapportent à leur société et on n'a rien dit de la place que leur accorde leur société c'est sur ce terrain là que les choses se jouent et qu'il y a du sens à parler d'individualisme d'une manière un peu rigoureuse pour répondre à cette difficulté dans laquelle on patauge la littérature je propose de distinguer individuation biologique et psychique et individualisation sociale ce sont des phénomènes de registre très distinct on peut parfaitement être très fortement individué et même un peu trop éventuellement on regarde les autres et ne pas être individualisé socialement du point de vue du statut qui vous est reconnu dans la vie collective ce sont deux séries de phénomènes distincts et du reste autant l'individualité biologique est un fait donné autant l'individuation psychique est déjà elle-même un problème puisqu'on sait on a au moins appris ça au 20ème siècle grâce à la psychanalyse qu'il y a un processus d'individuation psychique qui est fort complexe et qui comporte des ratés dont tout tout praticien du social ou du champ psychologique peut avoir à connaître non seulement il y a lieu de distinguer entre individualisation et individuation mais il est intéressant d'introduire un rapport entre les deux et je crois que le croisement de ces deux séries apporte toute une série d'éclairages sur des phénomènes difficiles à saisir l'absence comme je vais essayer de vous le montrer pour finir l'absence d'individualisation au sens juridique et statutaire implique un mode bien défini d'individuation et dans l'autre sens l'individualisation aussi elle retentit sur l'individuation et peut-être même je me contente d'ouvrir la piste sans la creuser trop mais nous y reviendrons un petit peu peut-être les deux phénomènes jouent-ils en sens inverse les sociétés qu'on peut appeler holistes après Louis Dumont pour désigner cette prévalence du tout collectif sur les partis sont des sociétés où l'individuation est très forte dans la mesure où chaque individu au sens biologique et psychique est d'une certaine manière en charge de porter à lui tout seul toute l'organisation collective dans son principe ce qui donne un ressort particulièrement puissant à cette capacité individuelle dans l'autre sens il faut se demander et je crois qu'il y a lieu grandement de se le demander aujourd'hui par rapport à toute une série de phénomènes déconcertants il faut se demander si l'individualisation au sens juridique du terme ne rend pas problématique l'individuation image simple Robinson Crusoe c'est la fiction d'une société religieuse où l'individuation est maximale à tel point qu'un individu solitaire isolé sur une île déserte peut reconstruire sa société à partir de lui seul il nous est permis de dire Robinson Crusoe est inimaginable dans notre société des individus au sens où l'individu de droit que nous sommes seul sur une île déserte meurt purement et simplement et certainement n'est pas en mesure de reconstruire sa société à partir de lui-même revenons sur la manière dont s'est opéré cette individualisation radicale de la dernière période en la remettant dans une perspective de longue durée l'individualisation vient de loin et la difficulté c'est de proposer une histoire un peu plausible de ces longues étapes pour le dire rapidement de nouveau c'est le genre qui le veut vous me pardonnerez ces raccourcis l'individualisme vient de l'intérieur de la religion ce qui est normal quand on y pense dans une société religieuse l'écart à la norme dominante ne peut venir que pour être légitime que d'une source elle-même religieuse c'est un conflit interne de légitimité entre la prévalence de la loi sociale et l'affirmation de la croyance individuelle qui va pouvoir faire émerger un point de vue qu'on peut dire à juste titre individuel alors pour autant il faudrait il faudrait ici interroger dans quel type de religion ce genre de choses devient possible et quelles en sont les conséquences on peut avoir une très forte affirmation apparemment individuelle même une sorte d'individualisme religieux radical qui ne touche en rien à la structure sociale Louis Dumont dont je citais le nom tout à l'heure en a donné un exemple fascinant avec le renonçant indien celui qui abandonne la vie sociale qui sort de la société qui se met dans ses marges mais ça n'empêche aucunement pour le coup individu au sens fort du mot il n'a plus aucun lien social idéalement il vit en dehors des codes et des conventions mais ça ne touche en rien l'organisation de la société elle reste absolument ce qu'elle était et d'une certaine façon on va retrouver des phénomènes analogues dans le christianisme qui nous est plus familier avec ou l'érémitisme ou les phénomènes monastiques divers qui vont finir par se décanter chez nous dans une tradition bien réglée les moines font le choix de sortir du monde et en ce sens c'est un choix individuel très fort par rapport à la société ambiante ça ne concerne ça ne boule n'ébranle en rien l'organisation collective le moment où l'affirmation religieuse individuelle devient un élément de subversion sociale et fait entrer quelque chose qui met en mouvement la société nous pouvons le repérer assez bien c'est la réforme religieuse de Luther nous fêtons d'ailleurs cette année son 500ème anniversaire 1517 l'affichage des thèses dont la proposition principale est effectivement qu'on peut considérer comme un point de départ de l'individualisme au sens moderne seule la foi sauve il n'est pas besoin pour faire son salut de la médiation de l'église c'est le là on a sur le terrain religieux la consécration du principe de l'indépendance de la conscience du croyant et de l'intériorité de la démarche de salut par rapport à ce qui était un christianisme sacramentel où le salut dépendait de l'observance des règles et de l'objectivation des conduites de salut en quelque sorte et en même temps cette scène originelle qui a été souvent scrutée relatée à juste titre cette scène originelle comporte quelque chose de très trompeur et je vais insister sur ce côté trompeur parce qu'il est ce qui nous met l'héritage de cette idée nous met aujourd'hui en grande difficulté pour comprendre les problèmes de l'individualisme actuel il s'est fabriqué depuis cinq siècles une image d'épinal de la manière dont advient l'individu du devenir individu l'image d'un individu qui se forge par auto-affirmation contre un cadre social oppressif l'individu en quelque sorte aurait été historiquement créateur de lui-même par lutte contre le cadre à l'intérieur duquel sa liberté était comprimée c'est une dimension qui comporte une vérité comme son régné puisqu'il y a bien un mouvement continu d'affirmation de lutte qu'on peut retracer mais c'est mais c'est en même temps une image qui nous égare par rapport à ce qui s'est passé historiquement de manière discrète et plus encore ce qui s'est passé dans la période tout à fait récente et qui est la source des problèmes auxquels nous avons affaire la cause la démarche de recherche d'émancipation de libération si juste qu'elle soit pour une partie oublie le cadre social à l'intérieur duquel se joue cette auto-affirmation et ce cadre est décisif au moins sur deux plans d'abord par la légitimité diffuse dont il sait bénéficier cette auto-affirmation elle est portée en quelque sorte par un élément sous-jacent qui lui donne à la fois son ressort et les possibilités de l'emporter et d'autre part cette auto-affirmation est portée par un cadre par des conditions sociales qui lui offrent l'occasion de s'exprimer et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue cette légitimité diffuse je vais être très court là-dessus mais je vais en prendre un exemple parce que ça nous emmènerait très loin et hors du temps qui nous est imparti je vais en prendre un exemple tout à fait contemporain il est même d'actualité à un jour près l'émancipation féminine puisque nous étions hier la journée internationale des droits de la femme évidemment il ne s'agit pas de nier la part considérable que les mouvements de lutte féministe pas pour parler par anachronisme c'est un mot beaucoup plus récent ont pu jouer à partir du 19ème siècle dans cette émancipation mais il faut saisir la racine de légitimité diffuse qui portait ces luttes et qui a assuré leur victoire à partir du moment 1789 où les droits de l'homme deviennent le principe de légitimité de l'organisation collective premier moment des droits de l'homme à titre politique leur fonction initialement est de légitimer la souveraineté du peuple ou de la nation il s'agit de renverser un pouvoir rétabli d'en haut au profit d'un pouvoir qui va émaner de la volonté générale à laquelle concourent tous les citoyens par leur vote à partir de ce moment on a donc un nouveau principe de légitimité de l'ordre politique qui est établi qui va tout de suite d'ailleurs retentir sur l'organisation civile égalité devant la loi qui va changer le droit le code civil napoléonien c'est l'exemple le français typique de ce réajustement de l'ancien système de droit en fonction de l'égalité juridique indépendamment des conditions des gens mais le même code civil par ailleurs refait un code de la famille qui est évidemment un code de la subordination des femmes elle il y a une contradiction absolument intenable entre l'idée d'un individu de droit universel et le fait que cet individu de droit qui donc ne fait pas exception des sexes il est ce que toute personne humaine est par sa naissance se trouve en contradiction totale avec une organisation collective qui est sur le plan de la famille ou sur le plan même politique sur le plan du droit de suffrage dit certes les femmes sont des droits des individus universels en droit mais pas tout à fait parce que socialement parlant il y a autre chose qui sont les lois de la famille qui sont le fait qu'on peut présumer l'argument comme vous le savez très insistant c'est que qui les empêchait d'être reconnus en droit c'était par exemple l'influence de l'église les femmes vont plus à la messe donc il faut se méfier de ce qui va se passer ça donnait un moyen au curé d'intervenir dans la vie collective c'est évidemment des arguments complètement ad hoc mais qui traduisent bien deux choses c'est le décalage entre l'idée du droit universel qui est le principe de légitimité et la réalité sociale qui est organisée tout à fait différemment elle est faite de hiérarchie de structures de contraignantes d'appartenance dont la famille est la première il y en a d'autres de hiérarchie sociale la famille c'est un concentré hiérarchique dans cette conception hiérarchie des sexes hiérarchie des générations le mari l'épouse les adultes les enfants donc mais cette contradiction est intenable du point de vue de la légitimité sociale globale donc il est parfaitement compréhensible que ce décalage soit à la fois pensé comme tel et mobilisé par des acteurs qui revendiquent l'égalité qui leur est assurée sur le plan de la légitimité fondamentale et qu'auquel ils n'ont pas droit au sens positif du terme dans la vie sociale donc on peut on voit bien comment il y a une légitimité diffuse qui porte une lutte sociale qui n'est pas créatrice au sens où elle inventerait quelque chose elle elle explicite une donnée qui est présente dans les esprits comme légitimité générale et qui n'est pas mise en oeuvre de manière effective et cette analyse là on peut la généraliser dans toute une série de domaines pour montrer comment de façon souterraine le principe de légitimité qu'on veut réserver à la vie politique en fait se met à irradier complètement la vie sociale de façon par des canaux souterrains et je crois justement que nous pouvons dire le second moment des droits de l'homme qui est le nôtre c'est le moment où cette explicitation de la légitimité générale contenue dans ce principe premier des droits de l'homme aboutit à son expression intégrale sans plus d'éléments pour le contredire si ce n'est ensuite effectivement l'exemple de l'émancipation des femmes étant topique si ce n'est la gestion d'un héritage historique qui fait que la transcription dans les faits est toujours très lente mais ça n'est pas le seul moment ce n'est pas le seul élément à considérer il y a d'autre part les conditions sociales pratiques dans lesquelles évoluent les acteurs sociaux qui donnent évidemment une épaisseur au point de vue individuel il n'est que de prendre la société politique à partir du moment je passe sur les détails historiques où on accorde le droit de vote aux citoyens il y a une double exigence qui se fait jour immédiatement il faut que ces citoyens aient un minimum d'éducation qui les met à même de participer de façon pertinente au suffrage il faut qu'ils soient au moins capables de lire le bulletin de vote sur lequel leur volonté va s'exprimer et il faut qu'ils aient un droit à l'information qui n'a jamais été formalisé comme telle à ma connaissance mais qui fait partie du jeu il faut qu'il y ait une capacité d'échange entre ce qui se passe dans la sphère du pouvoir politique auquel il contribue et sa propre décision individuelle on doit donner aux citoyens des moyens de se comporter comme un citoyen individuel et la même chose se retrouve dans le champ du travail de l'économie au sein d'une société qui devient une société capitaliste et industrielle le salariat donc l'urbanisation un ensemble de phénomènes qui bouleverse la structure agraire traditionnelle c'est rien que de très banal à constater mais qui donne à l'individualisation juridique un support concret qui vient à l'appui du principe juridique proclamé par ailleurs je crois que nous pouvons dire justement que nous avons assisté dans la période récente à la conjugaison de cet individualisme abstrait qui triomphe avec la révolution du droit du 19ème de la révolution française et de ses suites au 19ème siècle et de l'individualisation concrète que propose le fonctionnement collectif dans toutes les sphères du travail ou même de la vie privée le mariage d'amour par exemple qui témoigne dans les mœurs du changement de lien entre les êtres basé sur leur consentement au lieu d'être l'affaire d'une hiérarchie familiale le facteur qui a été déterminant et je vais y insister parce qu'il nous amène droit à nos problèmes d'aujourd'hui dans cette rencontre entre l'individualisation abstraite par le droit et l'individualisation concrète liée aux conditions du fonctionnement social ça a été précisément l'état social dont on a mis beaucoup de temps parce que ça s'est fait d'une manière totalement implicite à comprendre la véritable nature on l'a vu au départ comme un compromis entre ce qui était la solution libérale pure en individuelle chacun est responsable de son sort et donc doit veiller à faire des économies on a créé les caisses d'épargne pour ça pour assurer sa survie dans ses vieux jours ou faire face aux aléas d'existence d'un côté donc cette solution libérale de l'autre côté la solution collectiviste qui consiste à dire au contraire c'est à la société de prendre en charge la vie de ses membres et d'organiser d'organiser l'ensemble de la vie collective de façon à réaliser à la fois l'égalité et la capacité de chacun de participer à la vie sociale dans toutes les meilleures conditions l'état social dans ce contexte qu'on appelle l'état provident se présente comme un compromis un peu de collectivisme un peu de libéralisme c'est pas faux descriptivement ça marche très bien mais ça ne va pas au fond de la question le fond de la question c'est une réinvention du principe de légitimité profond de nos sociétés qu'on peut résumer dans une formule assez simple la société qui se pose produite par les individus selon le contrat social et le contrat social qui se prolonge dans la formation du pouvoir par l'élection la société qui se pose produite par les individus est en charge de produire les individus qui la produisent c'est un peu c'est un cercle mais c'est un cercle qui n'est pas lisible comme tel il y a une partie explicite la partie explicite c'est ce que nous mettons sous le nom de droit justement devenu fondamentaux les droits de produire le lien collectif à partir du consentement individuel et il y a une partie implicite qui est la prise en charge par la société des moyens donnés à ces individus de produire la société c'est ce cercle-là qui fait le socle de légitimité de l'état social comme une pièce fondamentale de la légitimité dans nos sociétés avec tout de suite un problème qu'on voit apparaître c'est que donner aux individus les moyens de leur indépendance d'acteurs sociaux ne peut jamais aller jusqu'à mettre ces individus dans la dépendance de la collectivité qui leur assure ces moyens ce qui fait que le problème ressenti comme le danger majeur de l'état social c'est effectivement l'assistanat qui devient une contradiction dans les termes puisqu'il s'agit au contraire de donner de produire l'indépendance des individus donc à partir du moment on les remet dans la dépendance de l'état social on a fait le contraire de ce qu'on cherchait je crois que l'événement au fond majeur à l'échelle de la grande histoire de nos sociétés c'est la clarification de ce principe de légitimité qui commence avec les droits des individus au 17ème siècle qui va à un premier moment politique des droits de l'homme la révolution française pour faire simple même si c'est pas un événement isolé et qui aujourd'hui trouve sa traduction plus complète dans une formule de légitimité du droit des individus en général dans leur rapport à la société et c'est ça proprement le second moment des droits de l'homme que nous que nous connaissons à partir de ce problème général qui est la difficulté de gérer politiquement cette légitimité dont on voit qu'elle penait tout sauf simple et je crois qu'une des explications de fond du malaise politique à l'intérieur duquel toutes les sociétés démocratiques aujourd'hui sont prises on trouve cette difficulté de donner une traduction politique effective à ce principe de légitimité qui est infiniment complexe à mettre en œuvre concrètement mais je laisse de côté ce problème général pour en venir à une série de problèmes plus particuliers mais qui sont ceux précisément que le travail social rencontre au quotidien et d'une façon qui est souvent très déconcertante par rapport aux formules de ces problèmes auxquels nous étions habitués j'en prendrai trois en allant du plus simple au plus compliqué et au plus large le premier d'entre ces problèmes concerne ce qu'on peut appeler les ratés de la production des individus il faut mesurer la force dans nos sociétés de cet acte d'attribution qui non dit mais omniprésent dans la vie collective tuer un individu c'est l'obligation sociale par excellence sous le signe de laquelle nous vivons et nous entrons dans la vie et Dieu sait que ça a été d'ailleurs assez bien analysé il y a quelques années dans un livre très intéressant d'Olivier Rey dont le titre m'échappe à l'instant mais qui montrait comment les enfants dès leur plus jeune âge étaient mis sans qu'on le leur dise sous le signe de cette obligation de devenir individu et il en avait trouvé une traduction très pittoresque dans la réorientation des poussettes dans lesquelles on promène les enfants qui ne sont pas en âge de marcher encore à l'ancienne la poussette elle était tournée vers le parent qui la conduit maintenant elle est tournée vers le grand large c'est pas vers moi que tu dois regarder c'est devant et en effet c'est très judicieux comme observation ça dit quelque chose de cette aspiration à comme on dit pousser les enfants dans le sens de leur autonomie le plus tôt possible tu es un individu et tu dois te conduire comme tel comme quoi individualisme c'est pas chacun fait ce qu'il veut c'est le contraire c'est une obligation d'être un individu et c'est une obligation à laquelle tout le monde n'a pas forcément souscrit par contrat et dont beaucoup d'entre nous se passerait très volontiers il y a beaucoup de gens dans nos sociétés qui n'ont pas demandé à être des individus et plus grave qui n'en ont pas les moyens parce que être un individu au sens juridique c'est effectivement facile être un individu au sens concret du terme c'est très difficile ça suppose des moyens psychiques et sociaux dont rien ne garantit l'existence automatique chez les personnes et il y a beaucoup de gens une partie importante de la population qui vivait à sa façon assez bien sous une tutelle sociale qui leur permettait de s'intégrer tant bien que mal l'observation de n'importe quelle l'observation ethnographique qu'on peut encore faire même dans des pays comme le nôtre de sociétés rurales et très édifiantes à cet égard il y a une il y avait une frange un peu déshéritée mais à laquelle le cadre communautaire permettait de trouver une place la domesticité agricole ayant été en la matière un réservoir tout à fait considérable dans notre histoire et bien il faut constater qu'il n'y a plus ces tutelles sociales et il n'y a plus ces cadres intégrateurs la vie sociale est devenue impitoyablement exigeante et nous fabriquons désormais non plus un sous-prolétariat comme on a pu le dire dans toute l'histoire de la révolution industrielle qui désignait précisément ce genre d'emploi subalterne au marge de l'organisation vraiment professionnelle mais nous fabriquons des exclus de la socialité des gens qui n'ont pas les moyens objectifs pour diverses raisons qui peuvent être psychiques qui peuvent être purement sociaux éducationnels mais pas seulement de se conduire en individu au sens où notre société conçoit cette individualisation concrète et je crois pour avoir eu maintes occasions d'en parler sous différents angles avec différents responsables de la vie collective que cet aspect là est d'autant plus rude que les catégories dont nous disposons spontanément ne permettent pas d'appréhender cette population elle n'a pas de statut bon alors des paumés des gens à problème des cas sociaux ça c'est la formulation populaire dans la France profonde que toutes les municipalités connaissent bien mais on ne sait pas que faire comment faire comment répondre à cette question sur un plan plus large cela donne aujourd'hui tout son relief à l'enjeu scolaire il est devenu décisif l'école de campagne de mon enfance départageait très clairement deux catégories ceux qui avaient une vocation scolaire et ceux qui étaient là en attendant d'aller travailler à la ferme et de reprendre la routine établie alors avec lesquelles on essayait de faire quelques progrès il y avait d'ailleurs des éléments tout à fait intelligents mais disons peu motivés maintenant c'est ce genre de position de retrait il y avait la même chose d'ailleurs dans les écoles des faubourgs industriels où l'usine de papa attendait les rejetons sans qu'il y ait besoin de trop se casser la tête aujourd'hui l'enjeu scolaire est devenu décisif dans le destin social des personnes c'est ça qui lui donne cette intensité dramatique qui ne s'explique pas que par les nouvelles attentes des familles il y a objectivement un enjeu déterminant dans ce qui se joue c'est l'accès à la vie collective l'accès à la vie sociale la compétence sociale c'est ça aujourd'hui qui détermine l'étape majeure de l'entrée dans la vie dont le niveau d'exigence est incomparablement élevé le seuil est beaucoup plus beaucoup plus haut jusqu'à prendre un tour éventuellement dramatique vous remarquerez au passage et là je retrouve les questions d'éducation qui m'ont occupé longtemps que cette contradiction se retrouve jusque dans l'école sous l'aspect pédagogique d'un côté tu dois apprendre pour vivre en société c'est la condition sine qua non de l'autre côté apprends par toi même à toi de jouer construis ton savoir oui mais il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas construire leur savoir justement qui n'ont pas cette démarche spontanée qui les met en même d'accomplir ce qui fonctionne comme un impératif social majeur je crois que cette tension là est au coeur de l'école d'aujourd'hui je crois de ce point de vue qu'il y aurait lieu de redéfinir l'enjeu scolaire d'une manière beaucoup plus large que nous ne le faisons ça n'est même plus cet enjeu c'est déjà élargi on est passé de l'instruction à l'éducation chose sur laquelle il y aurait beaucoup à dire mais là on est à un niveau supplémentaire il s'agit pour l'école de fournir les moyens de l'individualisation sociale c'est encore autre chose et des moyens dont l'acquisition est entravée par le fantasme de l'auto-acquisition alors qu'on sait là je crois que maintenant la cause est clarifiée que justement les pédagogies qu'on appelle aujourd'hui explicites pour ne pas dire directives ce qui serait criminel les pédagogies explicites sont les seules efficaces auprès des populations les plus handicapées par leur absence de bagage initial dans l'école par rapport à cette pédagogie de l'auto-affirmation individuelle qui tombe dans le vide auprès d'une population qui n'en a pas les moyens initiaux deuxième série de problèmes qu'on peut éclairer à partir de ce nouveau stade de l'individualisation la difficulté ou les difficultés spécifiques de devenir individu chez des individus chez des populations qui arrivent d'un autre univers culturel où l'individualisation telle que nous la connaissons n'est pas au programme et où l'attachement civilisationnel à une communauté reste la norme explicite ou implicite cela nous donne des jeunes écartelés ou en flottement entre deux univers et deux loyautés avec un mélange d'attraction et de répulsion à l'égard de la proposition dont notre société est porteuse dont ils ont à la fois envie et qu'ils peuvent simultanément refuser dont par crainte de ne pas avoir les moyens d'en jouer le jeu dans cette situation il y a un moyen élémentaire d'acquérir le statut d'individu c'est l'opposition aux normes de la société ambiante comportement qu'on connaît bien sur un plan psychologique avec les adolescents l'opposition c'est la manière première ça commence avec le nom l'apprentissage du nom chez l'enfant ça se poursuit la conduite transgressive ou la position délinquante c'est une manière de d'entrer dans le cercle de l'individualisation mais c'est sur ce fond que va fonctionner une autre réponse qui renoue avec les origines de notre culture elle ne devrait pas nous surprendre si nous avions un peu plus de recul historique une autre manière de devenir individu dans ce contexte c'est la conversion religieuse et la radicalisation oppositionnelle qu'elle autorise la conversion religieuse fournit à la fois les moyens d'approfondir l'opposition au cadre ambiant et de la légitimer sur un plan supérieur parce que ça a toujours été la faiblesse de cette position délinquante qui fait qu'en général d'ailleurs les adolescents dans leur cours normal dépassent assez facilement ce stade c'est que l'opposition n'a pas de légitimité par elle-même elle n'a qu'une légitimité morale circonstancielle mais ne ne comporte pas sa légitimation en revanche l'identitarisme religieux lui fournit cette légitimité qui manque les phénomènes d'attraction fondamentaliste se jouent sur ce terrain elle est l'un des moyens les plus économiques dans le monde où nous sommes pour une population qui ne se réduit pas du tout d'ailleurs comme on le sait bien aux gens qui sont originaires de cette tradition culturelle ou religieuse le moyen de fournir d'acquérir le statut d'individu et dans une logique que nous avons également bien connue dans notre culture qui est une logique sacrificielle le moyen d'acquérir le sentiment d'être maître de son destin c'est de disposer de sa propre vie au service d'une cause supérieure c'est le moyen suprême de devenir un individu se nier soi-même pour exister ça a été une des figures historiques de l'individualisation de nos sociétés dont nous retrouvons dans ce nouveau contexte une actualisation pour des motifs tout à fait différents et on voit bien d'ailleurs c'est ce qui permet de comprendre comment cette offre fondamentaliste peut représenter une ressource pour des personnes issues de notre propre société auquel le christianisme dans lequel ils ont baigné tel qu'il est aujourd'hui n'offre absolument plus les moyens d'une conversion radicale et d'un dévouement inconditionnel à une cause sacrificielle c'est plus dans ce cadre là qu'évoluent les religions dans nos sociétés dernière troisième et dernière série de problèmes inédits posés par cette phase nouvelle de l'individualisation un problème plus général qui concerne peu ou prou tout le monde on peut le formuler assez simplement dans cette société qui fait de nous des individus que nous le voulions ou non en fait il est extrêmement difficile de devenir véritablement un individu et cela touche peu ou prou tout le monde cela me paraît à la source du climat psychique de frustration et de dépression qui hantent nos sociétés je le soulignais tout à l'heure il y a un paradoxe de l'individuation dans les sociétés qu'on appelle traditionnel ou holiste où la loi du groupe fait prime sur les comportements individuels mais cette formule implique justement une appropriation intense de la loi du groupe à laquelle il s'agit de se soumettre il s'agit d'abord de s'y soumettre soi du dedans et cela donne à côté de la soumission qui nous paraît peu intelligible selon nos repères spontanés une sorte de sécurité existentielle aux personnes dans le sentiment d'un accord intérieur avec une loi du groupe qu'ils comprennent d'autant mieux qu'ils ont le sentiment de la porter en eux on est subordonné mais on maîtrise la vie sociale à l'intérieur de laquelle on est pris cette identification au principe de sa communauté donne l'assurance d'une maîtrise de son propre destin dans sa collectivité pour nous c'est l'inverse je crois qu'on peut dire d'une manière générale l'individualisation rend incertaine l'individuation tu es toi tu as à être toi mais tu n'es que toi et tu es grâce à une société qui t'échappe ce qui te fait être est en dehors de ta prise et ta voix que tu peux librement exprimer en fait ne compte pas c'est la donnée spontanée d'où toute la dynamique de la privatisation de la dépolitisation de la dépolitisation qui est une protection contre cette dépossession qui est signifiée obscurément par le mécanisme social évidemment une autre voie est possible face à cette situation il est possible d'essayer de prendre en charge sa société mais il y faut un effort gigantesque pour s'y retrouver pour avoir l'impression de dominer son sort autrement dit nous sommes devenus des individus de plein exercice et de plein droit mais nous sommes dominés comme jamais par notre société qui nous réduit à un rouage insignifiant et dont en fait personne ne comprend plus y compris les gouvernants supposés le mécanisme le sacre de l'individu de droit qui est au coeur de notre second moment des droits de l'homme aboutit simultanément à une extraordinaire relativisation de l'individu au regard du fonctionnement collectif qui fait osciller les acteurs entre le sentiment dépressif de compter pour rien et l'angoisse de compter pour rien et la révolte sur fond de frustration de n'avoir plus prise en fait sur cette société où ils jouissent d'une liberté et d'une protection de personnel comme jamais au point qu'on peut se demander ce sera le mot de ma fin mais je le formule sous la forme d'une question au point qu'on peut se demander si au terme de ce processus immense de sortie de la religion nous n'avons pas échangé une dépossession contre une autre dépossession religieuse la loi à laquelle nous avons à obéir nous dépasse elle vient d'ailleurs et nous ne pouvons que nous y soumettre nous sommes la loi qui gouverne notre monde c'est la nôtre nous pouvons avoir au moins cette sécurité de fond mais ce n'est pas parce que c'est la nôtre que nous la comprenons ce n'est pas parce que nous avons c'est la nôtre que nous avons prise sur elle et peut-être sommes-nous dans ce moment de doute profond où nous avons finalement le choix entre deux formes de dépossession mais ce n'est pas le dernier mot de l'histoire c'est par rapport à cette situation que nous allons devoir réfléchir mais ce que je voulais simplement vous montrer c'est que cette histoire apparemment triomphale de l'individualisation qui nous donne à chacun un statut tout à fait enviable je crois que personne d'entre nous n'est prêt à le renier est en même temps la source de difficultés d'un genre nouveau avec lesquels nous n'avons pas fini de nous dépêtrer merci alors nous allons avoir un temps d'échange peut-être pour lancer un peu le débat donc on va pouvoir faire circuler un micro donc il y aura Martine Trapon qui va demander la parole évidemment la fin du propos oblige de se poser la question de la suite parce que en fait dans un dans un de tes écrits tu remets en question la notion de fin de l'histoire et je me faisais comme réflexion que le livre c'est le tome 4 de c'est le tome 4 de l'avènement de la démocratie c'est-à-dire que en fait tu conserves le titre de l'avènement de la démocratie donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui reste ouvert par rapport à cela ce qu'on je vais dire deux choses la première c'est que évidemment du point de vue de professionnels qui s'occupent on va dire c'est le fonds de commerce de s'occuper du rapport à l'autre ou des ratés il est clair que la question de l'autonomie est une question tout à fait centrale notamment quand on on est dans le registre de l'action sociale de l'intervention sociale donc je me disais qu'il y a peut-être une question à faire avec la question qui est posée dans le petit livre avec Alain Badiou sur que faire donc là tu ne peux pas échapper à la question de ça même si dans ce livre que faire il est fait état d'un échec de toute tentative idéologique de donner évidemment un schéma carré et puis deuxième chose c'est que on retrouve bien dans les observations que l'on est amené à faire ce qui caractérise aussi les législations les plus récentes dans notre secteur notamment il y a un point que je rappelle c'est que il a fallu attendre le début des années 2000 pour que le législateur donne une définition des finalités de l'action sociale et je dis souvent ce qui est curieux dans la loi de 2002 c'est que le législateur donne une définition double autonomie et protection c'est-à-dire que quand tu dis l'autonomie est un problème elle est déjà identifiée de ce point de vue là d'ailleurs j'ai retenu que l'expression citoyen individuel ou sacre de l'individu ça me fait penser à sacre du citoyen on est à la recherche d'un point d'équilibre soit cela renvoie à un sentiment d'impuissance et c'est le reproche que l'on fait déjà à un certain nombre de sociologues qui tenaient des discours extrêmement carrés auxquels je fais allusion soit on peut considérer qu'il y a toujours une instabilité ou une incertitude qui amène à devoir gérer les choses alors il y a un mot qui est absent dans les échanges mais il faudrait à propos des mots revenir sur le mot valeur parce qu'à un moment donné tu dis dans un texte que ce n'est pas un mot que tu trouves tout à fait pertinent mais je me pose la question de l'éthique par exemple parce que si on ne sait pas trop comment équilibrer les formes d'action nous on aurait tendance je dis nous je dis je aussi en tout cas il y a des gens comme Brigitte Bouquet qui ont travaillé sur la question de l'éthique dans le travail social ça renvoie à ça donc là si tu peux compléter un petit peu sur la fin qu'on n'aille pas tous se pendre tout de suite c'est un peu ça la question je peux poser la question après ? oui après ? mon but c'est que tu n'apprends pas de démoraliser bien en cours mais au contraire de mobiliser les esprits parce que nous en avons grand besoin par rapport à quelque chose qui pousse à la démission qui ne pousse pas comme nous sommes dans une société de confort on n'est plus dans la révolte on est dans la fuite il y a toujours de la possibilité de prendre des vacances par rapport à des problèmes embarrassants je crois que justement il faut au contraire prendre le taureau par les cornes et reprendre la cible qui me guide est une objection est une réponse ce que je voudrais faire c'est répondre à l'objection permanente mais qui reste toujours implicite dès qu'on aborde ce genre de questions c'est qui est puisque ce mouvement est positif il est impossible qu'il comporte des conséquences négatives ça je pense que c'est la forme de censure mentale et intellectuelle à l'oeuvre dans nos sociétés qui empêche de prendre ces questions de front évidemment que le mouvement que j'ai décrit non seulement je ne déplore pas mais je l'approuve profondément mais est-ce que parce que c'est bien c'est nos valeurs comme justement on va revenir sur ce mot ça ne soulève pas des questions qu'il faut regarder pour ce qu'elles sont ça c'est le c'est plutôt la mobilisation contre cet interdit que je vise et qui me paraît justement légitimer une certaine dramatisation s'il le faut par rapport à des questions qui sont évacuées parce qu'elles sont la rançon d'un processus positif voilà je crois que c'est comme ça qu'il faut se mettre en garde et dès que dès qu'on aborde ce terrain vous êtes en but à l'idée non mais alors vous voudriez qu'on revienne en arrière premièrement soyez tranquilles c'est pas possible donc soyons calmes sur ce terrain il y a une leçon au moins qu'on peut donner aux vrais réactionnaires il en existe je ne suis qu'un néo réactionnaire c'est très différent les néo réactionnaires c'est ceux qui disent il y a des problèmes les vrais réactionnaires c'est ceux qui disent vous voyez dans quelle impasse on est embarqué retournons à des valeurs éprouvées à des recettes qui ont montré leur efficacité etc c'est absurde il n'y a pas de retour en arrière mais pour aller en avant il faut regarder les questions qui sont posées par l'évolution à laquelle nous sommes confrontés et c'est pas être néo réactionnaire au sens hexa du mot que de dire oui les choses les plus réussies parce que tout ça c'est une réussite historique extraordinaire en un sens bien sûr mais les choses les plus réussies peuvent comporter une face d'ombre qui veut dire d'ailleurs que c'est pas la fin de l'histoire la fin du processus de sortie de la religion c'est pas maintenant on peut partir en retraite on a fait notre boulot c'est terminé c'est le début du problème de nouveaux problèmes et évidemment c'est par rapport à ces problèmes qu'il faut se situer tu as parlé de la question des valeurs juste un mot là-dessus valeurs est le mot type d'un univers individualiste parce que dans valeurs il y a évaluation chacun en quelque sorte fixe son prix valeurs ça s'évalue je pense que c'est pour ça un très beau mot parce qu'il implique une sorte de relativisation des choses les plus essentielles qu'il ne faut pas accepter je crois que le mot qu'a remplacé valeurs reste le bon c'est celui de principe la république la république n'a pas des valeurs mais elle a des principes c'est à dire pas des choses avec lesquelles on peut barguigner 70% 40% non il y a des principes c'est des intangibles sur lesquels il n'est pas question de discuter et de transiger la laïcité c'est pas une valeur c'est un principe encore faut-il savoir l'expliciter convenablement l'impersonnalité requise des gens qui exercent des fonctions publiques et qui font qu'ils ne tapent pas dans la caisse ou ne nomment pas leur femme ou leur maîtresse ou leur cousine peu importe pour occuper d'autres fonctions publiques c'est pas une valeur c'est un principe et je crois qu'on a énormément perdu en se laissant perdre au verbiage de la valeur qui veut dire à mes yeux ça vaut tant c'est typique dans un univers marchand mais mais c'est pas ça fonctionne pas bien dans la vie collective voilà c'est ma raison ceci dit dans la même collection que ton livre je crois il y a un livre qui vient de sortir sur les valeurs sur les sociétés des valeurs oui Nathalie Hennig oui je mais qui est mais pas je ne dis pas attention je ne dis pas que les appuie je ne dis pas que les valeurs n'existent pas il y a un domaine de valeurs oui bien sûr il y a des choses qui sont plus ou moins valorisées dans la vie collective ça c'est ça mais c'est en dehors on peut préférer on peut discuter d'ailleurs sur les valeurs la musique populaire est-elle préférable à la musique classique dans l'ordre de l'esthétique c'est un univers de valeurs qui sont en débat parfaitement normal il y a tout il y a ne parlons pas de la valeur même au sens objectif des mots c'est-à-dire ce que ça coûte mais tout ça existe mais faire des valeurs la clé de ce qui préside à l'organisation collective c'est autre chose et quand je vois un responsable d'un grand parti politique dire à gauche les valeurs décident de tout je me dis qu'il est déjà mort parce que s'il n'a que ça il n'ira pas loin alors une première question oui justement en parlant de valeurs notre république est sociale et ça c'est un principe aussi dans notre constitution monsieur Gaucher donc je voudrais revenir au travail social alors moi je trouve très intéressant ce que vous avez donné comme mot le cogito juridique ça me plaît beaucoup et je pense que le travail social est un espace justement qui permet à ce cogito juridique quand il n'est pas bien constitué bien assuré bien de se développer c'est-à-dire que c'est vrai qu'il me semble comme l'a dit Marcel Gégère que le travail social est né à la même époque et a permis de créer cet espace de réparation d'accompagnement d'assistance à cet individu compliqué à devenir mais alors il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé mais vous ne pouvez pas parler de tout bien sûr comment on peut penser aujourd'hui moi c'est une de mes questions puisque je suis toujours en train d'essayer de faire du travail social et de former au travail social comment on peut penser que c'est si mal vu compliqué empêché moi je dirais qu'aujourd'hui le travail social est empêché de mettre en place cet espace de le protéger parce que c'est un espace qui a besoin de certains éléments de certains principes justement pour fonctionner comme si on ne pouvait rien savoir comme si on ne savait plus rien de se devenir sujet alors qu'on a su beaucoup de choses vous avez parlé de la psychanalyse et avant de d'autres personnes qui ont travaillé sur ce devenir individu comment on peut comprendre qu'aujourd'hui cet espace soit-ci mis en danger mal considéré et même moi je pense sans être paranoïaque en danger de disparition dans certains endroits au profit d'une industrialisation du traitement des personnes et on s'en fout de cette injonction à ce qu'ils deviennent individus sans se préoccuper de ce que Castel parlait des difficultés comme vous les avez donné comment vous comprenez cette négation du savoir et cette difficulté à maintenir ces espaces est-ce que ça renvoie à ce que vous disiez ailleurs dans un de vos livres des problèmes de réflexivité qui sont liés à ce développement là de se devenir individualiste ou est-ce d'autres phénomènes vous pouvez nous dire deux mots de ça je peux essayer mais vous avez j'ai eu tort d'ailleurs dans un souci d'abréviation de ne pas le souligner au passage j'évoquais le double visage de notre principe de légitimité fondamentale dans nos sociétés on ne voit que les individus on ne voit plus la société qui fait exister les individus nous y sommes en plein ce qui rend très problématique effectivement la prise en charge de ces comment les appeler peut-être que le mot pathologie est excessif mais prenons-le pathologie du devenir individu ou de l'assomption du statut d'individu dans la logique superfile de surface dans la logique explicite du principe individualiste ça ne devrait pas exister on est dans une logique libérale classique de la responsabilité individuelle qui se démerde c'est pas pour le dire trivialement ça ne devrait pas exister alors comment évidemment les sociétés c'est un peu plus compliqué que des affirmations catégoriques ça existe donc on s'en occupe mais on voudrait bien ne pas avoir à s'en occuper c'est la dénégation basique donc à défaut de supprimer on le met à la marge et on essaye de ça se voit le moins possible alors que justement moi mon propos est de montrer que c'est crucial c'est crucial à l'école c'est crucial dans le secteur du travail social dans d'autres encore dans le travail par tout autre bien et il faut absolument en faire un objet au contraire en lui donnant une assise théorique en se content parce que en plus ça c'est pas récent c'est plus ancien le travail social il travaille sur ce que la société ne voudrait pas avoir à regarder en face d'une manière générale c'est ça c'est la disgrâce bon donc mais au fond dans une optique caritative c'était accepté après tout bah oui il y a des dans une optique socialisante c'était accepté dans une optique libérale qui accompagne ce mouvement juridique que j'ai décrit ça ne devrait pas exister donc il y a une il y a une sorte de radicalisation du refus qui oblige au contraire à donner des assises solides au diagnostic des raisons pour lesquelles ça existe qui ne sont pas de hasard et qui ne sont pas simplement des phénomènes latéraux en mettant mais il faut donc il faut essayer de limiter la place c'est ça l'importance du sujet une autre question merci de vous présenter donc une deux trois on prend un bloc deux trois questions Michael Killuri Wall formateur dans une école de travailleurs sociaux moi vos propos ils sont absolument passionnants et à l'inverse de l'intervenante précédente moi je ne crois pas du tout que le travail social est actuellement fermé bien à l'inverse les acteurs qui le vivent ne choisissent pas d'être des aliénés volontaires en s'inscrivant dans des formations d'éducateurs spécialisés pas pour gagner 1700 euros par mois donc ça c'est pas possible donc ils ont des volontés de faire les choses c'est ce que je crois les propos que vous avez rapportés moi ils m'ont beaucoup fait écho à plein de choses et notamment à un ouvrage d'Anna Arendt que j'aime beaucoup qui est Aichman à Jérusalem et dans cet ouvrage Anna Arendt sur la responsabilité sociale des acteurs elle nous dit je crois ne jamais dire je n'y suis pour rien et ne jamais dire non plus que je ne savais pas par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la solution finale elle nous dit autre chose elle nous dit aussi que seuls des êtres d'exception dans cette Allemagne nazie pouvaient avoir un comportement normal et dans ce que vous nous avez exposé je me demande moi toujours en lien avec cette dynamique de travail social comment faire pour accompagner des personnes à être autonomes est-ce qu'on doit s'opposer à elles est-ce qu'on doit les accompagner et quel type de pistes vous pouvez nous donner pour essayer de faire ce lien justement entre les deux composantes que vous nous avez évoquées qui pour moi font un écho un grand écho entre l'individualisation et l'individuation merci beaucoup alors on va prendre les trois questions ensemble et merci à Gaucher répondra il y a cette dame là et pareil vous vous présentez oui bonjour donc je me présente avec un petit groupe là nous travaillons dans un centre social et nous travaillons énormément dans l'accompagnement des personnes exclues de l'emploi donc dans une société on ne peut plus parler de plein emploi donc de cadre intégrateur pour des gens qui au départ ne sont pas allés rater mais qui ont besoin d'un espace pour être individualisés donc nous on travaille sur la capacité à agir on met la personne la revaloriser mais il faut quand même qu'il y ait un support derrière de l'état de la société pour leur redonner la capacité d'agir vraiment donc on est face à cette interrogation je trouve que c'est une grosse difficulté de notre métier d'accord et puis derrière vous non mais c'est non non c'est par là c'est la la personne qui est en jaune et après un individu en jaune vous voyez oui c'est moi moi je me demande vous vous présentez je suis étudiante au CNAM dans le master 2 travail social et économie sociale et solidaire je me demandais on en est où du coup parce qu'il existe quand même des espaces politiques qui sont qu'on ne peut pas réduire à ce problème de l'individu et déposséder de la loi de l'ordre social mais par exemple dans toutes les régulations autonomes quand on gère les biens communs quand dans le travail social on fait de l'approche communautaire où les gens certes c'est pas ça n'a pas une finalité collective globale mais à des niveaux réduits on arrive à avoir des régulations autonomes non ? je voudrais pas que ça devienne performatif se constater que on n'a plus de prise sur le collectif et quand même on s'attache à voir qu'est-ce que devient l'individu l'individualisation et l'individuation au sein d'espaces gérés collectivement je sais pas si c'est clair alors Marcel Gaucher va répondre et puis on prendra ensuite une autre série de questions avec vous pouvez déjà passer le micro à ce monsieur là qui est le temps que voilà vas-y je crois que pour répondre à la question comment faire il faut vraiment travailler sur cette question comment devient-on un individu réellement autonome à un niveau très basique à un niveau très élémentaire et ça ça se j'ai fait allusion à un angle sous lequel je connais mieux la question qui est l'école c'est basique parce que c'est très gentil de présupposer que tous les enfants d'eux-mêmes vont tendre à construire leur savoir c'est pas vrai du tout c'est ça le fiasco de ce qu'on a voulu faire depuis 40 ans c'est pas vrai donc oui il y en a qui ont effectivement cette démarche mais ceux qui ne l'ont pas ont fait comment il faut se demander quels sont les ressorts qui agissent alors il y a eu il y a quelques recherches mais très insuffisantes sur cette question je parlais de effectivement nous avons une théorie embryonnaire plus ou moins au point mais du côté de la théorie psychanalytique qui est à mes yeux et fondamentalement une théorie de l'individuation psychique mais cet aspect là est l'aspect qu'on a le moins creusé en fait alors qu'elle donne des outils extrêmement précieux et je crois que c'est un champ d'études j'ai pas la prétention je vais pas vous dire j'ai pas la prétention de vous apporter la réponse mais je vois bien que c'est là qu'il faut se poser la question et ça commence dès le dès l'école la plus élémentaire où on sait que les attitudes vis-à-vis de tout ce qui est acquisition etc. sont fixées dès 2-3 ans vous allez les retrouver ensuite avec une insistance incroyable mais pourquoi voilà alors on bricole on est dans l'empirique avec des réussites et des échecs dont on ne se connaît pas très bien la recette mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur ce terrain c'est tout un terrain d'investigation entièrement en friche ou presque sinon au niveau d'expériences par tâtonnement qui sont pleines d'enseignements d'ailleurs je pense dans le domaine pédagogique qu'encore une fois je connais mieux quelqu'un dont vous connaissez sûrement le nom qui s'appelle le Serge Boimard sur le rapport au savoir et la peur du savoir chez les enfants dès le plus jeune âge comme quelque chose de totalement déstabilisant acquérir c'est perdre ben oui psychiquement parlant c'est quelque chose de considérable comment on déjoue ce genre de mécanisme alors lui il essaye dans son ordre des expériences extrêmement intéressantes mais ce sont tous ces processus là qu'il faut creuser alors sur la perte de travail l'une des choses là aussi sur laquelle on n'en sait pas du tout assez mais qui montre quelque chose que j'ai dit beaucoup trop vite comme tout ce que j'ai dit d'ailleurs c'est l'enjeu psychique de la perte de travail s'il y a une chose qui démontre aujourd'hui le degré de socialisation de l'individu c'est celle-là pour énormément de gens c'est ça qui dramatise cette question les gens le techno qui nous cause de flexi sécurité tout ça c'est très gentil dans l'abstrait c'est très bien mais concrètement quand vous avez affaire aux gens la perte d'emploi c'est une perte de la capacité d'être un individu parce que c'est dans le rapport à la société qui trouve le sens de leur individualité et c'est sur des mécanismes comme ceux-là qu'on doit travailler c'est pas un problème économique le chômage ça l'est mais c'est avant tout un problème psychique qui exprime aujourd'hui le rapport l'investissement dans le rapport au travail dans une société de la socialisation des individus c'est une dimension qui est absente de la réflexion publique et on le comprend mais il faut l'y mettre et il faut voir ce qui se joue dans ces processus-là pour avoir aussi une prise sur des gens dont on voit bien qu'ils décrochent même de toute capacité de relation pratiquement à partir du moment où ils sont engagés dans une certaine dynamique et où il est extrêmement difficile de les récupérer il faut avoir une connaissance de choses sur lesquelles nous avons des lumières beaucoup trop vagues et il faut les faire émerger dans l'espace public par rapport à une décision à des mécanismes purement technocratiques en fait de gestion du social qui sont indispensables et qui ne suffisent évidemment pas qui ne considèrent qu'une partie du problème alors rassurez-vous mon intention n'est pas de faire je sais que l'enfer est pavé de bonnes intentions donc vous pouvez m'objecter j'ai beau dire qu'il faut en faire quelque chose de performatif de ce constat mais ce que je voudrais vous avez bien sûr raison qu'à un niveau local se reconstitue des capacités d'action sur la vie collective la vie en commun c'est indiscutable mais j'attire votre attention sur le danger qu'il y a dans ce type de démarche qui tourne très facilement à une démarche et j'en ai été témoin si je puis dire à une démarche démissionnaire on peut rien sur ce qui se passe là-haut mais on se replie sur son précaré et là au moins on peut faire des choses il y a une espèce de tentation insulaire dans la vie collective d'aujourd'hui qui ne s'agit pas de condamner d'ailleurs c'est très bien mais dont il faut souligner les limites parce qu'elle n'est pas une alternative tout ce qu'on fera au niveau local restera quand même commandé par ce qui se passe au niveau global et il faut trouver le moyen de récupérer une prise là-dessus sans croire qu'on va pouvoir construire sa république indépendante dans un micro-milieu avec des copains c'est pas comme ça l'un n'exclut pas l'autre c'est pas parce qu'on a une prise sur le niveau global que les problèmes du niveau local sont résolus donc il n'y a pas d'antagonisme mais il y a une solution de fuite au fond qui me semble très dangereuse alors une autre série vous bien suite madame bonjour monsieur Gaucher et merci de votre éclairage j'ai une question un homme politique porte un projet et il porte un élément dans son projet politique qui est le revenu minimum universel est-ce que cette proposition évince la question sociale ou au contraire porte la question sociale au coeur du débat politique merci merci madame ici s'il vous plaît plus bas puis après le micro il va remonter ou alors on prend un deuxième en attendant je le fais chauffer bienvenue une interrogation vous vous présentez s'il vous plaît pardon vous vous présentez je m'appelle christiane graziani je suis retraitée j'étais en charge de la prévention au groupe axa je vous entendais à l'instant parler de flexi sécurité et ma question va porter sur la parole et le discours je prends un exemple par exemple si je dis qu'un individu s'accomplit dans le travail et qu'il trouve sa place dans la société c'est une chose si je dis l'enjeu c'est de rétablir la valeur travail ça n'a plus aucun sens et il me semble que ce qui se développe actuellement c'est un langage dans lequel il y a le moins en moins de mots le moins d'aptitudes à discriminer les sens les sens en deux mots que peuvent avoir tout simplement les notions et que finalement c'est très très lié et à cet individualisme et au pouvoir que peuvent avoir les médias donc je voudrais avoir votre avis là dessus une troisième de la série ok donc je m'appelle Nicolas Brunier je suis titulaire du master travail social et intervention sociale au CNAM et je suis aussi éducateur spécialisé en centre d'accueil d'urgence pour adolescents la question vous avez parlé du sous-prolétariat que d'autres ont appelé les surnuméraires et qu'il n'existe pas de catégorie pour en quelque sorte les identifier donc moi je voulais vous poser la question par rapport à ça puisque effectivement aujourd'hui dans le travail social il existe de nombreuses politiques ciblées qui définissent de nombreux cadres et de nombreuses catégories notamment dans la jeunesse dans d'autres et on existe de plus en plus des cycles que je parle de mineurs étrangers isolés on parle de mineurs TEH victimes de traite et d'exploitation on parle d'enfants à trouble du comportement on parle de différentes catégorisations comme celle-là qui ont été développées quelque part pour aller au plus proche des enfants et des personnes les plus vulnérables de cette société donc la question est de savoir pourquoi aujourd'hui il existe tant de catégories différentes issues de ces politiques ciblées et pourquoi nous n'avons pas les réponses puisqu'on a développé tout un vocabulaire en rapport à ces catégories et cette forme de catégorisation ne serait pas dernière question la cause en fait des parcours morcelés et des difficultés de ces jeunes-là et de ces personnes-là par extension vous vous doutez bien que je ne vais pas prétendre apporter une réponse à une immense question comme celle du revenu universel alors sa popularité nouvelle vous remarquerez s'inscrit très exactement dans le fil d'une proposition que j'ai faite sur le fond dont elle constitue la traduction directe c'est à la société de faire exister les conditions d'indépendance des individus donc on comprend très bien que ça parle la question que ça pose et me paraissent résumer en peu de mots en fait quelle société est-ce que ça peut fabriquer parce que ça répond à une question donc il faut la considérer mais quel est le résultat qu'on peut anticiper peut-on imaginer raisonnable comme une société vivable et désirable comme dit Benoît Hamon une société où une fraction importante on sait pas trop laquelle parce que c'est une évolution en partie ouverte vit en dehors du travail et objectivement au dépend de la collectivité dans son ensemble où il y a donc une société de gens qui sont la société qui fait vivre tout le monde et une des gens qui sont en dehors bien que portés par cette société est-ce que ça fait une société je la trouve assez bizarre d'allure c'est une je crois que c'est comme ça qu'il faut pas en juger au niveau empirique qui est légitime en soi-même de comment on fait pour faire vivre les gens ça c'est parfaitement mais qu'est-ce que ça donne à l'arrivée et là la projection me paraît assez préoccupante alors le vocabulaire d'aujourd'hui c'est un immense sujet aussi dont je partirai du constat du constat final c'est le discours social ambiant fabrique fabrique littéralement l'impression d'une navigation dans le brouillard on est dans le brouillard mais il y a des radars il y a des signaux qui permettent d'éviter vaguement les écueils de temps en temps on bute dessus parce qu'on va il faut perfectionner la signalisation tout simplement mais on ne sait pas où on est et on ne sait pas de quoi on parle en fait il y a des phénomènes qu'on répère tout de suite les phénomènes d'euphémisation mais l'évolution générale du langage public ce qu'on appelle d'ailleurs des éléments de langage de façon très officielle c'est vers on va vers une espèce d'automatisation qui réduit les mots non plus à des significations mais à des signaux c'est des signaux qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus que justement un des fronts de la bataille sociale aujourd'hui c'est le langage il faut réussir à appeler les choses par leur nom toutes les fois où on le peut et c'est très important et ça c'est un enjeu de la formation je pense qu'il faut former les gens aux bons mots pour parler des choses telles qu'elles sont le plus précisément possible et là on gagne énormément dès qu'on arrive à bien les désigner ça fait d'ailleurs le lien avec la question que posait monsieur ces catégories dont vous parliez à juste titre ce sont des catégories administratives l'administration elle veut objectiver les situations comme on dit donc préciser exactement à quoi on a affaire alors dans son ordre c'est parfaitement légitime ça répond à un impératif qu'on peut tout à fait accepter tout en faisant attention à la manière dont sont opérées les désignations qui peuvent quelquefois poser des problèmes importants justement mais c'est une logique administrative c'est pas une logique comment dire socio-psychique ça n'a rien à voir avec c'est la manière dont se présentent objectivement les situations dans la société c'est pas la manière dont les vivent les gens et effectivement par exemple la même personne va changer plusieurs fois de catégorie en fonction de son devenir et trouver c'est la même personne c'est ça le problème le changement de catégorie n'implique pas un changement d'existence des individus qui sont concernés donc il faut balancer c'est une je sais là aussi que c'est pas facile mais il est extrêmement important de faire valoir en face de ce langage qui a sa nécessité un autre langage qui est celui des situations réelles des personnes et de leur parcours et c'est comment on fait la jonction des deux je ne sais pas là c'est un problème de terrain mais je pense que c'est extrêmement crucial comme affaire en fait à la fois ce sont des catégories administratives il y a derrière aussi des prétentions un peu scientistes à définir les choses mais ce que je veux dire aussi ce qui est assez frappant dans les deux questions c'est que derrière il y a aussi parce que tu parles régulièrement des troubles de l'identité il y a des questions identitaires dans les deux questions il y a une personne qui se dit voilà je suis assistante sociale l'autre il dit je suis éducateur spécialisé et on voit comment à la fois on a des interrogations sur tout un vocabulaire avec le souci d'affirmer des transversalités parce qu'on est en difficulté nous-mêmes avec le mot travail social et intervention sociale puisque la chaire c'est travail social et intervention sociale on a énormément de mal à bien cerner les choses et donc il y a il y a un double mouvement il y a à la fois une nécessité d'identifier ce pour quoi on va agir et donc d'avoir quand même des points de repère qui sont liés à des statuts qui sont liés à des ouvertures de droits et en même temps il y a parfois des espèces d'enquistements qui ne sont pas que administratifs qui aussi ont à voir avec la façon dont on se représente soi-même et dont les professionnels s'approprient ces catégories et oui donc il y a une instrumentalisation c'est vrai dans tout l'usage social du langage mais sur ce terrain là il a évidemment un enjeu particulier alors une petite dernière vague de questions alors si le micro peut aller jusqu'à alors donc alors ça sera vous ensuite à la collègue et puis faites attention parce qu'après ça sera fermé on en prend deux et puis il y aura derrière alors bonjour Malca Dubreu titulaire du master travail social en fait c'était surtout des questions d'éclaircissement quand vous parlez quand vous donnez votre grille de lecture en fait sur la compréhension de la naissance de la formation de l'état social j'aurais voulu savoir où vous placiez la solidarité au sens de Léon Bourgeois dans cette grille de lecture et une deuxième question par rapport je recherche mes notes par rapport en fait à la dépolitisation des individus et en fait je mettais ça en lien avec une intervention que j'ai vue de votre part au Sénat où vous parliez du concept de démocratie continue et donc je voulais savoir si pour vous c'était une réponse en fait cette démocratie continue à la dépolitisation et si pour vous elle devait venir de la société civile ou de l'état ou d'une troisième forme voilà Jacqueline Deboni du CNAB moi ma question elle concerne plutôt le côté société parce que vous avez beaucoup parlé de l'individu de l'évolution de l'individu vers l'autonomie mais il y a bien des choses dans la société qui ont fait changer l'affaire c'est pas juste c'est pas juste l'émancipation par rapport aux religions qui ont fait basculer tout ça donc ma question c'est quels sont les attributs dans la société qui marchent en parallèle pour faire fonctionner le système voilà je vais poser la troisième question je me posais enfin je faisais le constat que ces dernières années il y avait une attention particulière portée au public méconnaissable au public invisible et après avoir connu une période depuis les années 70 avec un nombre de publications tout à fait considérables de la part de sociologues de toutes sortes est-ce que le fait qu'aujourd'hui on entende un philosophe ça renvoie à un certain désenchantement par rapport aux sciences sociales ou en tout cas est-ce qu'il faut considérer qu'au bout du compte c'est plus trop de ce côté-là qu'on a des éléments de réponse c'est une question très ouverte mais c'est nourri tu veux m'entraîner sur un terrain dangereux je vois bien alors en fait la solidarité c'est une étape dans la construction du concept d'état social auquel j'ai fait allusion sans utiliser le mot parce que la solidarité c'est très exactement le ce moment intermédiaire où disons le principe libéral classique où on lit la liberté et la responsabilité individuelle il fonctionne pas c'est pas comme ça que ça se passe dans la société d'où l'idée de chercher une troisième voie attachée quand même à sauver un héritage libéral par rapport au collectivisme tout en donnant une réponse à la question légitime soulevée par le collectivisme c'est à dire c'est très bien votre histoire de liberté individuelle mais concrètement il faut prendre en compte la dimension collective du processus social et la solidarité c'est ce moment là qui est il existe une troisième voie entre on n'est pas condamné à la lutte à mort entre libéralisme pur et dur et collectivisme radical et c'est en effet dans cette voie là que l'état social va s'engouffrer mais à mon avis on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi il représente une étape de plus dans la parce qu'il va plus au fond parce que les limites du principe de solidarité c'est d'être un compromis c'est à dire on fait ce qu'on peut entre deux logiques antagonistes le principe complet développé de la de l'état social c'est un principe justement à la fois libéral et social les deux en même temps et dans un lien qui branche l'état social non pas simplement comme une réponse aux problèmes posés par la société industrielle c'est comme ça que ça a toujours été présenté c'est objectivement vrai mais ça engage le principe de légitimité fondamentale de nos sociétés c'est à dire que ça va bien au delà et ça veut dire par exemple que c'est pas qu'une question comme on l'entend beaucoup aujourd'hui vous savez il y a cette formule célèbre de madame Merkel l'Europe c'est 7% de la population mondiale 25% de la production industrielle 50% des dépenses sociales le sous-entendu de la proposition est clair faudrait peut-être aligner tout ça donc autrement dit c'est un problème de ressources non c'est pas un problème de ressources c'est un problème de légitimité ça veut dire que même si on n'a pas les ressources au sens habituel du mot il faut s'y prendre autrement mais il faut le faire voyez ça a une valeur le principe de l'état social c'est pas simplement quelque chose qui est une sorte de remède ad hoc dans l'ordre des problèmes posés par la société c'est un principe de légitimité qui va qui engage la forme même de nos sociétés ça a des conséquences politiques gigantesques voilà c'est ça qui me semble j'ai pas suffisamment bien marqué les étapes vous me pardonnerez alors la dépolitisation dont j'ai parlé à nouveau trop vite mais bon c'est encore une fois l'exercice le veut pour moi aujourd'hui a un sens tout à fait précis c'est le la une sorte de symptôme de ce sentiment que le principe de fonctionnement collectif est en dehors des individus c'est voilà c'est une sorte d'extériorité sur lequel on n'a pas de prise et donc effectivement le sens de la participation dans ces conditions diminue ou l'alternative se réduit à un comportement de marché je crois qu'on est dans une campagne électorale extraordinaire de ce point de vue qui illustre exactement ce que je veux dire c'est à dire on vous fait des programmes qui sont en fait un supermarché et il faut choisir dans tout ça et moi là dedans où je suis là concrètement il y a un consumérisme politique dont la campagne électorale actuelle est le supermarché c'est typique elle s'aligne spontanément là dessus comme si c'était l'objet en fait d'une offre ponctuelle où chacun compose son menu comme il veut c'est pas comme ça que ça se passe évidemment ça trahit totalement l'esprit de ce que de ce qu'est en principe un choix démocratique qui est un choix d'orientation collective pas simplement un catalogue de dispositions où vous essayez de retrouver ce qui vous concerne directement uniquement et le reste vous en foutez donc la vraie question posée par ça c'est la manière d'y répondre c'est à dire quelle chose on a face à ça et en effet je crois que les solutions qu'on peut chercher vont dans la direction d'une conjugaison de démocratie directe et de démocratie représentative je crois que c'est de ce côté là qu'il y a une sorte parce que il faut trouver les moyens d'une responsabilisation de la décision globale tout en permettant effectivement l'expression de revendications précises qui ont tout à fait leur sens et leur légitimité dans leur ordre c'est cette articulation là qui dysfonctionne très manifestement dans nos systèmes politiques et qu'il faut réussir à reconstituer et je crois que c'est la seule façon de le faire démocratie continue évidemment c'est un mot dangereux parce qu'il peut évoquer le fait que tous les soirs à six heures on doit aller à la réunion de cellules pour discuter des dernières élucubrations des responsables du secteur c'est pas de ça qu'il s'agit effectivement mais c'est de répondre ça répond d'ailleurs à une question très précise aujourd'hui qui est que l'élection ne donne pas elle donne une légitimité aux gens qui gouvernent dans leur position mais elle ne leur donne pas de légitimité programmatique c'est-à-dire l'argument politique qu'on voit régulièrement asséné mais c'était dans notre programme donc on avait le droit de le faire ne vaut rien on s'en fout que c'était dans votre programme d'ailleurs on ne l'a pas lu c'est évidemment la réponse dans la société qui est spontanément et qui fonctionne ça veut dire les choix importants au-delà de la désignation des gouvernants sont à discuter pour eux-mêmes et pas simplement en fonction d'une équation globale qui aurait été délivrée une fois pour toutes c'est ça la démocratie continue qui peut avoir justement qui peut être le moyen de relier de donner une vie démocratique en dehors des seules échéances électorales c'est ça le but oui j'ai été beaucoup trop bref sur les données sociales j'ai essayé de souligner que ce qu'on peut ce que on a appelé à un moment de la sociologie l'action sociale c'est-à-dire non pas l'action au sens du travail social mais l'action de la collectivité à son propre sujet se situe entre deux données que j'ai pas suffisamment explicité d'un côté la légitimité ce que j'appelais la légitimité diffuse qui est une ressource extrêmement importante pour les mouvements de revendications d'affirmations de protestations et de l'autre côté les données objectives du fonctionnement social alors j'en ai énuméré quelques-unes très vite à partir du moment par exemple où vous accordez des droits politiques il se crée une société politique ça veut dire que vous allez avoir des militants des journaux des partis des formes organisationnelles tout ça a un impact évidemment important et puis il y a une demande sociale de liberté d'expression de liberté de réunion ce sont ces dynamiques-là qu'il faut aussi prendre en compte et il y a bien sûr tout ce qui concerne le travail dans une société de travail et d'économie donc c'est évidemment à prendre en compte dans les données sociales objectives qui aujourd'hui sont un élément à considérer pour comprendre les formes de la vie collective et de l'individualisation de nos sociétés en particulier il y en a une évidente ce sont ce qu'on appelle les réseaux et en particulier les réseaux numériques le réseau numérique c'est une sorte de traduction technique parfaite de la vision du lien de société qu'implique l'individualisme juridique tel que nous le connaissons c'est-à-dire la possibilité d'un lien et ça montre justement le lien qui existe entre socialisation des individus et individualisation du social l'individu d'aujourd'hui c'est un individu connecté ça veut dire qu'il est tout sauf tout seul et d'ailleurs il ne sait pas être tout seul et s'il est tout seul il s'embête beaucoup donc il passe un coup de téléphone au malheureux qui se trouve sur sa liste au bon moment nous connaissons très bien la chose mais au-delà de cet aspect anecdotique le réseau numérique c'est la concrétisation d'une utopie c'est-à-dire un lien social qui ne serait fait que du consentement des individus c'est extraordinaire vous pouvez être en rapport avec n'importe qui n'importe où à tout moment mais à volonté et uniquement en fonction du désir que vous en avez du désir que l'autre a de la rencontre basé sur un consentement parce que le lien social réel c'est le contraire c'est des liens contraints avec des gens que vous n'avez pas choisis c'est ça la vie et selon des règles où vous n'avez qu'une prise relative et c'est évidemment maximalement vrai dans le travail mais c'est vrai dans la vie sociale en général or le réseau numérique c'est à mon avis la première utopie concrète de l'histoire je ne vois pas comment le c'est une utopie une société ne peut pas marcher comme ça en réalité mais c'est un élément de la société donc ça a des effets majeurs sur la manière dont les acteurs se représentent ce que devrait être la société c'est ça qui est plus important que ce qui s'y passe concrètement qui est un échange d'informations mais au-delà c'est un modèle de société et un modèle de société globale en plus qui ne comporte ni frontière ni pouvoir il n'y a pas d'hierarchie bon on sait que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même des gens qui portent la chose et en tirent éventuellement des bénéfices importants mais du point de vue du fonctionnement c'est tout à fait extraordinaire je crois que il ne faut pas vous savez on entend à chaque campagne électorale il faut réinventer des utopies comme si ça s'inventait d'ailleurs à volonté évidemment l'offre est assez limitée mais ce n'est pas la peine d'en inventer une on l'a elle fonctionne très bien au jour le jour nous sommes dans l'utopie nous vivons en partie dans l'utopie en partie et il y a des gens qui préfèrent l'utopie à la réalité sociale nous le savons aussi c'est à dire qu'ils préfèrent vivre sur les réseaux enfermés dans leur chambre ou leur appartement que dans la vie sociale qui est tout à fait contraire à ce qui se passe dans le monde des réseaux voilà c'est un exemple effectivement des dynamiques concrètes de la vie collective qui interfèrent avec les dynamiques qui relèvent là du droit mais là ça se rencontre parfaitement alors que souvent c'est en contradiction en tension là pas du tout la technique est en avance sur le droit c'est remarquable merci beaucoup en tout cas on s'arrête là alors merci merci Merci.